A la suite du Covid, on a été de plus en plus à pratiquer le try-off, cette manière de progresser en nature de manière complètement autonome. On n'est pas obligé de faire du try-off sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Le try-off, ça peut aussi être une aventure, une micro-aventure, où on part de chez soi sur un tracé qu'on ne connaît pas. Ça aussi, ça reste du try-off, mais il y a quand même des petites choses à savoir, des conseils que je vais pouvoir t'apporter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant tout, j'aimerais remercier Meltonic, qui est partenaire de cette vidéo. Quelques produits que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup leur recharge de tonic gel coup de boost, que je mets dans ces petites flasques et que je peux emporter avec moi facilement. Et aussi, les recharges pour boissons isotoniques, c'est des petites recharges qui sont facilement glissables dans son sac et qui vont nous permettre d'avancer de manière autonome pendant beaucoup de kilomètres, mine de rien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, leur bar cranberry et noix de cajou. C'est une nouveauté. Il y a plein de nouveautés en ce moment sur la boutique de chez Meltonic. Donc, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur les produits qu'ils peuvent vous proposer, c'est parti pour mes petits conseils sur le try-off. Alors, la toute première chose qu'on va se dire, c'est comment est-ce que je fais pour suivre une trace ? Comment est-ce que je fais pour aller sur un parcours ? Il y a deux manières. C'est soit vous avez une montre technologique qui vous permettra de suivre une trace, soit vous devrez utiliser votre smartphone. Mais ce n'est pas la technique que je vous recommande. L'expérience n'est pas très agréable de devoir regarder tout le temps son téléphone. On aime bien être un petit peu déconnecté aussi quand on part en nature comme ça pendant de longues heures. Et forcément, regarder son téléphone, ce n'est pas quelque chose d'hyper agréable en termes d'expérience. Donc moi, je vous recommande d'avoir vraiment une montre qui vous permettra de partir à l'aventure en suivant une trace avec un fond de carte. C'est l'idéal. Maintenant, il y a plein de montres qui sont à des prix qui sont abordables, qui n'ont pas forcément le fond de carte et ça marche aussi. Vous pourrez suivre cette trace. La deuxième chose à savoir, c'est comment est-ce que je fais pour trouver une trace ? Comment est-ce que je fais pour évoluer, partir d'un point à un point B s'il faut ? Sur un parcours que je ne connais pas, la première méthode la plus simple, la plus efficace, la plus rapide, c'est d'avoir un abonnement Strava qui va vous permettre de tracer un trace avec votre doigt du point A au point B ou de dire, voilà, j'ai envie de faire une boucle de X kilomètres en partant de chez moi sur tel type de chemin. Ça, ça va être la deuxième méthode. Parfois, il vous emmènera dans des chemins que vous ne pensiez pas forcément amener, mais c'est aussi ça à l'esprit du off. Moi, j'aime bien ne pas toujours être sur un sentier battu où d'autres personnes passent là tout le temps. Le côté off, c'est aussi partir à l'aventure, de tracer une trace peut-être sur des chemins qui ne sont plus empruntés. C'est aussi ça à l'aventure du off et qui est aussi agréable. L'autre méthode, c'est d'utiliser des parcours qui sont permanents, donc que vous pouvez trouver sur Trace the Trail, sur des espaces trail comme Destination Cœur de Bretagne, pour la Bretagne par exemple, ou bien d'autres applications en proposent. Et là, vous pourrez avoir des parcours qui sont parfois même balisés, donc très faciles à suivre et pour le coup, pas besoin d'un moyen d'orientation en fonction de la qualité évidemment du balisage. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les parcours que les organisateurs font comme pour faire leur parcours de trail. Alors pour le coup, il faudra quand même s'assurer que les parcours n'utilisent pas et n'empruntent pas des portions privées. Et là, pour le coup, je vous invite à contacter les organisateurs directement. Je pense que la majorité sera à même de vous répondre et vous dira, voilà, cette partie-là, c'est une partie privée, n'y va pas. Ou pour le coup, tu peux y aller sur la totalité du parcours Feu Vert. Let's go ! Troisième conseil, ça c'est une recommandation de sécurité. C'est prévenez toujours quelqu'un qui va savoir le parcours que vous allez faire. Prévenez aussi de l'heure de votre départ et leur estimée d'arrivée. C'est parfois pas toujours simple de savoir l'heure à laquelle on va arriver. Mais bon, avec l'expérience, on a de plus en plus d'estimations précises sur son heure d'arrivée, malgré qu'on puisse parfois retrouver des sentiers qui ne sont pas du tout comme on l'imaginait. Mais gardez un moyen pour prévenir vos proches. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Certaines montres peuvent vous permettre d'être tracés. Certaines applications aussi vous permettent d'être tracés H24. Mais gardez toujours un moyen de sécurité parce que si vous arrivez à un pépin, il va falloir pouvoir se protéger. Et l'autre système de protection que vous devez avoir, c'est d'avoir toujours les équipements qui sont parfois obligatoires et parfois chiants sur les ultras que vous pouvez avoir. Mais quand il vous arrive à pépin, je vous assure que vous êtes bien content d'avoir tous ces équipements. Veste de pluie imperméable, des moyens lumineux de signalisation. Pourquoi pas le sifflet aussi pour pouvoir vous signaler, savoir où vous êtes. Bref, prenez tous ces équipements de sécurité. Ça va vous les alourdir un petit peu. Mais on s'en branle. On n'est pas à la minute près. Comment faire pour trouver les points d'eau et savoir s'il y a des points dangereux sur votre parcours ? Je vous invite à télécharger l'application WAF App qui vous permettra d'identifier des points d'eau sur l'ensemble du parcours et des points dangereux. Vous pourrez comme ça vous ravitailler très facilement et prévoir les quantités d'eau suffisantes pour savoir que je vais mettre tant de temps pour aller de tel endroit à tel endroit. L'autre système, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, notamment quand j'ai préparé le grand rade du Finistère, c'est d'emmener tout simplement des ravitaillements et de les cacher dans la nature. Évidemment, on va préserver l'environnement et je vous invite à ramasser et remporter avec vous tous vos déchets. Bien évidemment, ça demande un peu plus de logistique, mais c'est les prix à payer quand on veut faire du try-off. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pour préparer vos micro-aventures et try-off vous permettront de partir plus en sécurité et avec des moyens plus sains, plus faciles, plus efficaces, bref, tout ce que vous voulez. Si vous avez aussi un conseil à apporter que je n'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et merci à Meltonic encore une fois d'être partenaire de cette vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine. C'était François, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada